Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce jeudi 23 janvier 2020. L'AS revient sur la distribution de flyers de sensibilisation contre la hausse du prix de l'électricité par le collectif Nionlangue. Après une première tentative soldée par des arrestations, les membres du mouvement ont remis sa mécrédit dans l'après-midi. A propos de cette campagne de distribution de flyers, dit Flyers fait, la tribune note que le régime de Macky Sall marche arrière. Ils avaient promis hier l'après-midi d'envahir les rues de Dakar de Flyers, ils l'ont fait. Des membres du collectif Nionlangue ont sillonné les allées de l'avenue Blaise-Gagne jusqu'au rond-point Essam pour sensibiliser les Sénégalais sur les raisons qui fondent leur action. Le collectif Nionlangue remporte un combat. Le lancement de l'opération Flyers fait, c'est finalement terminé sans arrestation. Le journal révèle qu'à la place des grenades lacrymogènes, des hautes moyens de répression souvent utilisées par les forces de l'ordre, les éléments du commissariat central de Dakar ont privilégié la surveillance et l'encadrement de la manifestation des activistes. C'est un pari réussi pour Nionlangue, estime le témoin. Nionlangue déroule librement même si un des responsables du collectif a été interpellé puis libéré. Dans sa livraison du jour, Sousa met en exergue le rapport annuel 2019 sur la délinquance, la criminalité et les infractions routières à Mbake. Le commissariat urbain de Mbake a démantelé 17 bandes de malfaiteurs, déférés, 416 individus immobilisés, 116 véhicules et 133 motos, sans compter le chanvre indien et des armes saisies, écrit le journal. En politique, les journaux annoncent que Moustapha Diakhaté, exclu de l'Alliance pour la République, va lancer ce jeudi son mouvement dénommé Manko Tahaou Sounou Aper, initiative pour la refondation de l'Alliance. Moustapha Diakhaté acte le divorce après l'APR, mais selon le journal LAS, le fondateur de Manko Tahaou Sounou Aper, initiative pour la refondation de l'Alliance, se considère plus que jamais membre de l'APR. Sur sa page Facebook, Moustapha Diakhaté a déchiré la note de la commission de discipline l'excluant de l'APR. Il donne rendez-vous aujourd'hui pour le lancement de son nouveau mouvement. Sud Quotidien note que l'APR est dans tous ses éclats après l'exclusion de Moustapha Diakhaté, contrairement à la convergence des cadres républicains qui approuvent cette éclat. Plusieurs voix discordantes et des positions mitigées ont été exprimées par des responsables de l'APR, écrit Sud. L'observateur signale que le Sénégal est sur le qui-vive. Depuis l'apparition de l'épidémie coronavirus en Chine, le ministère de la Santé a initié depuis l'apparition de cette épidémie une réunion routière avec toutes les structures concernées pour éviter une éventuelle propagation. Vox Populi signale que l'agression des talibés niacines américains entre Kwon et Kaulak vire au drame. Ils ont été attaqués dans leur maison par des individus armés grièvement blessés. Le fils d'Abdoul Aziz américain a fini par succomber à l'hôpital. Le père est au soin intensif, rapporte le journal. L'actualité sport de ce jour, foot classement des joueurs les mieux payés en Angleterre. Sadio Mane, un ballon d'or sous cote. Mercato, le Paris Saint-Germain cogite sur Khalidou Koulibaly. Valdo Candido, coach du Congo. Pour battre le Sénégal, on a déjà une idée. Bobby Samaria, coach de la Namibie. Un défi à relever sans pression. C'était tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs d'Equivox TV. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.